Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Slime Rancher, pas du tout là où on s'est quitté la dernière fois, je vous explique tout. Alors en gros, je vous avais dit que j'allais me faire un peu de sous, donc j'ai vidé un peu tous les plortes que j'ai trouvées, au moins j'ai pris 50% de tous les... je sais pas comment ça s'appelle, les récolteurs de plortes. Et j'ai constaté que je n'avais plus du tout de slime quantique vrillé. Et voilà, donc en fait j'avais juste des goudrons à la place, je sais pas du tout pourquoi c'est arrivé, parce que globalement, ils avaient normalement pas d'autres trucs à disposition que leurs propres plortes, donc il y a un plort qui a dû se perdre, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai perdu tous mes slimes, enfin tous les largots en tout cas, de cette zone, juste les vrillers quantiques. Comme l'évrier, c'est un peu pénible à aller chercher, j'ai décidé d'aller rechercher des... voilà, des petits quantiques, et on va en profiter pour visiter un peu la zone, parce qu'on s'était dit la dernière fois, tiens, ici on se baladait, on connait pas trop le coin, ça pourrait être sympa de le découvrir. Alors, 3, 4, 5, je pense me limiter à 10, et on va essayer d'exploiter un petit peu toutes ces loupiottes là, qui nous permettent d'activer un mur, de désactiver l'autre, je sais pas quoi. Ah, elle est là-bas là, le piottes. Je pense qu'on peut plus appeler ça un levier, mais bon. Ok, donc ça descend ici. Je sais pas trop à quoi ça sert, de toute façon je peux voler, donc... Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Là, il y a un arbre, mais... Il est pas trop intéressant. Il y a des poulets... Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, tout ça. Ah, il y a des bleus ! Je vais prendre un petit peu... Je vais prendre un bleu, déjà, et puis je vais prendre des plantes qui traînent, puisqu'on en aurait bien besoin. Non, plus, j'ai pas besoin, j'ai pas de quoi restocker à la maison. Hum, 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 je sais pas. C'est un peu comme si c'était un labirint, mais... Où on peut passer partout, de toute façon on aura toujours bon. Ah, ça ferme là-bas. Faut peut-être intéressant que ça reste ouvert du coup. Ok, bah on a les 10 dont on avait besoin. On continue à regarder un petit peu ce qu'il se passe ? Là, il y a les hakeux. Ouais. Là-bas, rien d'intéressant. Là, on va pas y aller, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Ah, il y a du goudron pas loin. Il y a des petites loupiodes encore qui sont partout. Je sais pas si ça a un intérêt quelconque à part la déco. La déco, c'est intéressant, mais... Est-ce qu'on va vraiment privilégier ça au truc qui nous permet de progresser dans l'aventure ? Et je ne suis pas sûre. Bon, là, il y a un autre levier. D'accord. Ah, je suis revenu ici. Hum, flûte. Et bah, écoutez, on connaît le chemin pour sortir. On va tout droit, on rentre à la maison. J'en profite pour vous dire que... Du coup, j'ai fait un petit peu de hors-épisode. Et j'en ai profité pour faire un peu de repérage. J'ai fait des trajets à pied. Sur les... Comment ça s'appelle ? Les capsules bleues. Donc, j'en ai trouvé une. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Et je me suis aussi occupée de récupérer un petit peu ce qu'on avait looté dans les ruchers et dans les... Comment ça s'appelle ? Les foreuses. Qu'on a placées la dernière fois. Du coup, il nous reste une utilisation de chaque. Ce qui va nous permettre de récolter un peu plus de produits des abeilles et un peu plus de... Alors, il y avait une bouée tourbillonnante, je crois. Le saumur des profondeurs. Et un autre truc, j'ai oublié ce que c'était. Mais bref, les petites potions là. Les petites viols. Hop. Alors, violette, par contre, on ne sait pas encore ouvrir. Mais, on a des sous. Et avec les sous, on va certainement pouvoir acheter des trucs au Club Z. Et si on peut acheter des trucs au Club Z, j'ai l'espoir qu'on réussisse à avoir un peu plus de trucs qui seront débloqués. Bon, ici, c'est joli, mais je n'ai pas vraiment besoin d'y aller. Voilà la sortie. En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à faire dans le coin. Je crois qu'on avait déjà vérifié ici. Ouais. Si on regarde la carte, on a... Il nous reste une clé à trouver. Et... 13 ! Ok. Ça, j'avoue, il nous en reste pas mal à trouver. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'en trouverai une, si ce n'est pas un plan, enfin, si ce n'est pas un plan, je me dirais, ah bah non, je n'ai pas envie parce que sinon, forcément, ça va m'envoyer mon inventaire et du coup, je vais m'arrêter et je vais faire l'aller-retour et ça va me faire faire 15 allers-retours. Ce ne sera pas très drôle. Bon, les petits gars, on va vous donner hop, 10, oui, bah, 11 du coup. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop, hop. Là-bas aussi. Là aussi. Voilà, on va mettre les deux après mais je pense que... Non, on en a forcément encore un puisqu'il y a une ombre là. Enfin, une ombre, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, s'il te plaît, petit coco, tu vas manger les... Voilà, tu vas manger ça, c'est nickel. Et la tourelle était très efficace contre les goudrons. Tous les goudrons que j'ai trouvés étaient dans l'enclos. Mais par contre, bah, je n'avais plus personne dans l'enclos, moi. Ce qui n'était pas terrible, terrible. Bon, voilà. On va récupérer un petit peu. J'en récupère pas plus de 50 parce que je ne sais pas. Et que je préfère en laisser un petit peu comme ça, si jamais j'en ai besoin en laboratoire, dans la raffinerie, et bah, j'en ai à disposition. C'est mieux. Donc, on met ça là. Ok, 30 000. On va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, côté récompense. Ah oui, puis on a un mail, c'est sûrement très important. Elle nous écrit... Enfin, Cazet, pour moi, ça fait un peu non-personnage féminin. Mais bon, on va dire, en tout cas, Cazet nous envoie des mails en permanence et nous, on répond jamais. Je crois qu'on n'est pas très... Bon, pas très top, quoi. Renard enjoué, chouette. Je veux être renard enjoué 2. On va améliorer la grotte. Boum. Le décorisateur, je veux ça. 10 000. Ça descend vite, quand même, à coup de 10 000. Trophée de slime ? Oh, c'est 15 000. Écoutez, on va vendre 2-3 babioles. C'est cher, mais c'est pas grave. Eux, là-bas, ils ont toujours à revendre. Oh là. Bah, eux aussi, on vend un pas mal. Ah oui, j'ai pas beaucoup de place, là. Bah, écoutez, je vais poser les plortes à queue. Ça se passe dans le laboratoire. Ah, regardez, il y a un nouveau truc, là. Appuyer pour activer. Décorisateur. Ça fait quoi ? Retirer les échos, les décorations. Non. Nettoyer la zone, tous les objets, les décorations. Ça sert à rien. Oh, ça brille, là-bas. Non, bah, pourquoi pas. J'imagine que les échos, on peut les mettre un peu partout pour faire... Waouh, c'est l'écho du passé, de je sais pas quoi. Mais, pour l'instant, on a pas trop pris le temps d'en ramasser beaucoup, et ceux qu'on a ramassés, on les a juste mis sur la porte. C'est pas foufou. Bon. Eux, oui, je leur ai donné un petit peu à manger. On va garder ça ici. Et on retourne dans notre coin. Faudrait voir ce qu'on peut mettre avec les roses. Un truc qui rapporte bien et qu'on peut... Pas forcément qui rapporte bien, mais qu'on peut utiliser dans le laboratoire. Hop, ça récupère. Les derviches, bim. Je pense qu'on passe les 15 000. Sans problème. Hop, allons voir la récompense. Alors, trophée de slime. Ça fait quoi ? Je veux voir. Là ! Waouh. Ça sert tellement à rien. Mais c'est joli. Et on en a qu'un. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Bon, écoutez. Tac. Moi, je propose d'aller s'occuper de ça parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Ogden ou Victor. On va prendre Ogden. Oui, je veux bien t'aider. Il faut 8 carottes et 12 grenades. T'en fais pas, je gère. Je suis sur le coup. Nous avons donc des carottes. Oui, oui, j'en prends un peu plus. C'est pas grave. Elles sont là, on en profite. Et voilà. C'est pas du tout des grenades, c'est des poucos fruits. Mais un, ça l'est plus bien. Moi, ça me va. Tac. Là, on en a quelques autres. Et les derniers sont là-bas, je crois. Ah, je suis full. Nickel. Allez, on rentre ? On rentre. On va voir les échanges. Ogden, c'est pratique. Ah, puis j'ai eu un succès tout à l'heure. C'était le succès de... Certainement, vous avez gagné tant d'argent ou vous avez mis à vendre tant de plortes puisque c'était pendant que j'étais en train de vendre les plortes. Alors, voyons voir là-bas. Pogo fruits. Eux, ils mangent des légumes si je dis pas de bêtises. Ouais, légumes. Bim. Voilà. Petite mangeoire automatique. On n'a pas, là, de mangeoire automatique. Collecteur, de... Non, pas de mangeoire, effectivement. On va aller en mettre une petite boîte à musique. j'ai lu un peu sur des tutos que ça servait à rien la boîte à musique à part si on veut voir les slimes danser mais j'ai absolument trop envie quand je passe d'entendre les slimes chanter et les voir danser. si, moi je trouve que c'est utile. N'en déplaise à certains. Ok, là, on est bon. Ah oui, il y a encore le truc là. Retirer, nettoyage. Je sais pas c'est quoi la différence entre retirer et nettoyage. Ah, retirer, c'est genre faire un retrait comme un retrait d'argent. Ah ouais, non, c'est pas clair. Récupérer, ce serait mieux. Prendre, éventuellement. Mais du coup, je peux peut-être les mettre à l'intérieur. ne serait-ce pas une idée judicieuse. Ok. J'en ai pas un ici de décoréateur. J'en vois pas. S'il y en a un, je dois avouer qu'il est bien gâché. Ah bah, ok, ça va. Alors, si je fais ça, retirer, écho. D'accord, d'accord. Décoration ensemble, décoration ensemble. Pourquoi ? C'est quoi toutes ces décorations ? Comment on les obtient ? Moi, je veux ça. Je veux toutes ces décorations, comment on les fait ? On les débloque ? C'est quoi le prochain truc à débloquer ? Ah, c'est nul. Boué ? Non, bah, non, pas la peine. Allez, il y a un autre truc, on va voir ce que c'est. Ah oui, d'abord, on va peut-être ramasser ça. Alors, non, pas elle. Moshi Miles. Petit marché. Alors, deux rades et un comme ça. Pas de souci, je gère cocotte. hop, et les rades, ils sont là-bas. Oh, ah ouais, elle est plus sympa comme ça. Ah, j'aime bien. Oups. Voilà. Oui, alors, mes panais, tac. Voilà. Je ne savais pas où les mettre. Allez, rades, cloc, cloc, un, deux, le, 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 Moshi Miles, d'accord. Je, je vais mettre ça ici. Je vais mettre à peu près les récompenses. D'un autre côté, je suis un peu full. Alors, voyons voir. Oh, mais c'est trop bien. Bien sûr que je veux faire ça. Bon, je ramasse les loot et on va voir ce que ça donne. Oh, puis on a des Oka Oka. Frubes. Qui aime les Frubes ? Euh, Frubes, 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 je ne sais plus. Oui, bon, a priori, il faut aller là-bas. D'accord, j'ai compris. Oka Oka, ce n'est pas ici. Vous, vous mangez des Frubes, je crois. Mais c'est les Lucioles, elles aiment bien les Frubes. Je vais poser mon slime ma queue parce qu'il m'agace un peu. Et, il ne me reste plus que 2800. Prochain épisode, ou d'ici le prochain épisode, je vais me refaire quelques sous et on achètera des jouets pour les slimes. Je devais le faire, j'ai complètement oublié. Bloup. Toc. 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 Eh, ils en ont fait une tripotée. La dernière fois que je suis allée les chercher, il y en avait 4. Il y en a 12. Alors, ça, les mielleux. Non, mais écoutez, on va tout emmener directement au laboratoire. Les Oka Oka, c'est dans la grotte, je crois qu'il y en a qui aiment les Oka Oka. C'est eux ou c'est eux? Ah, il y a de la carotte. Pourquoi il y a de la carotte? Ah, parce qu'il y a de la carotte là-bas. Euh, tu veux bien? balancer ta carotte? Non, bon, on va faire ça là. Voilà. Et puis, et puis, on va prendre ça. On emmène tout ça au labo. Et je reviens juste après. les aqueux, les mielleux, parfois, pourquoi pas. Et on retourne là-bas. t'as pas besoin d'eau, toi? T'as besoin d'eau, toi? Manoir de Moshi, sans compter, c'est l'endroit le plus incroyable de Far Far West. d'accord. Ah, oui. Ah, ouais. Oh, attendez, d'abord tu remarqueras que j'ai amélioré ton épave d'aspipak, ouais, grâce à la technologie, d'accord, tu ne quitteras jamais à l'avaler, alors ne t'excites pas, hein. Les déchets. D'accord. D'accord. Ok, ok. Un plus dans le plus. Ah oui, d'accord, effectivement, j'ai perdu ce que j'avais. Ok, donc elle veut 10 ou 150. 10, ça nous donne 200, ce qui est bien, même si on sait faire de l'argent un peu plus rapidement. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est, donc ouais, pourquoi pas, on va visiter, ça peut être cool. Parce que pourquoi il y a des téléporteurs partout ? Bienvenue dans la vallée vive, mais à présent le générateur en marche. D'accord. D'accord. Oh, ouais, ok, ok, je comprends. J'ai pas trop compris ce que je dois faire. Aliment, laissez-le me faire un tir éclair pour que l'éléporte à flot. Ah, c'est ça, tir éclair, d'accord. Ah oui, ils sont rapides. On va refaire une partie, hein. Ok, lui, c'est bon. Faudrait que je joue dans l'autre sens, en fait. D'accord, chatoyant, tout ça, tout ça, super. Non mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Je vois pas du tout où je vais, mais c'est plus facile. Boost d'énergie, ça me recharge, call. Voyez comme je suis douée en FPS. Je devrais faire plus de vidéos sur genre, je sais pas, CS. Hop, on se retourne. On se fait plaisir. Il y a des pokémons, le truc. Je vais tomber, moi, à un moment, à force de pas regarder où je vais. Ah, j'ai loupé le dernier. Une seconde, c'est fini. Ah oui, quand il s'endorme, il t'est pop, quoi. Ok, comment je rentre ? Je vais aller voir un peu ce qu'il y a là-haut. Si j'y arrive. Il faut que j'aille là-bas. Ah, là. Ok, donc on en a eu combien ? Ah, ils sont là. Ok. Bah écoutez, ma foi, c'est sympa. Alors, je pense pas qu'on va refaire une partie parce que là, on est sur la fin d'épisode déjà. Mais franchement, je connaissais pas du tout cette zone. C'est assez sympa. Ça change de... Ah, oui, d'accord. Cool. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ok, il y a encore une zone ici. Il nous reste tellement de trucs à découvrir. Clairement, il faut qu'on se fasse masse d'argent. Comme ça, on aura la possibilité d'acheter plein de trucs. Et avec tout ce qu'on va acheter, on pourra se débloquer des zones. Donc ça, ce sera super cool. Enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'on est débloqué. Peut-être qu'il faut juste récolter plus de... De vif argent, là. De plot vif argent. Pour débloquer la zone. Je ne sais pas. C'est plus amusant que chez Ogden, je trouve. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ça pour chaque personnage ? Comme ça, chaque personnage va nous débloquer son truc particulier. Oh, il y en a qui ont déjà pris. Bon, les panais, en vérité, qui aime les panais ? Panais argentés. Slimepedia. Slime... Que certainement on peut. Ah, les vif argent, c'est marrant. Rien de favori. Mosaïque. Ben voilà, c'est les mosaïques. Donc... C'est eux, les mosaïques. Oui, alors... Non, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc c'est pas les Okaoka ? C'est peut-être les rats qui sont les Okaoka. Voilà. Look. Allez, on va vendre tout ça. Non, on revoit pas là-bas. Mais on y retournera parce que c'était sympa quand même. Hop, ah. Bah écoutez, en vrai, ça a l'air d'aller. Je veux dire, ils sont pas sortis. Si, lui, ah bah si, lui il est sorti. Donc non, la tourelle c'est pas hyper efficace en vrai. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. On va se mettre par là ? Voilà. Bon, eh ben écoutez, moi je suis super contente de l'épisode. Je suis très contente d'avoir trouvé une nouvelle zone. De l'avoir débloqué, de l'avoir acheté en quelque sorte. Enfin, je crois qu'on l'a eu parce qu'on a réussi à faire le marché. Donc d'une certaine manière, on l'a surtout débloqué. Bref, j'espère que vous aussi vous l'avez apprécié. On se retrouve du coup au prochain épisode. Je pense que tout ce qui est quête de... De plortes vif-argent et de coca... Bora ? Je crois que c'était ça le nom. Euh... Je le ferai hors caméra. Parce que pour vous, à mon avis, ce sera pas intéressant de me voir crapahuter encore et encore dans ces zones. Euh... Donc je vais juste... Peut-être augmenter jusqu'à arriver juste à la limite pour avoir la récompense. Et puis on fera l'épisode avec la récompense ensemble. Bref, n'hésitez pas si vous avez des conseils sur le jeu. Je sais que vous êtes nombreux à y jouer ou à connaître le jeu. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...